coucou tout le monde donc on va faire aujourd'hui une enfin pour cette vidéo on va faire une décoration de boîte comme ceci une embellishment box je suis pas doué avec l'anglais désolé donc comme ceci donc j'ai une deuxième boîte à faire donc exactement la même affaire d'ailleurs on va la faire ensemble donc là voilà donc en fait dedans je vais vous montrer avec une autre boîte parce que ça n'est pas tout à fait sec en fait c'est pour mettre des chocolats pour noël donc c'est pour offrir à deux adolescentes enfin trois mais je trois adolescentes donc en fait j'en ai trois à faire en tout encore donc voilà on va faire la même ensemble donc pour cela on va couper une feuille par contre celle-là je sais pas si elle est bonne j'avais pas coupé droit bon c'est pas grave on va la couper ensemble donc on va prendre la feuille comme ceci je vais la mettre de côté celle-là donc moi je la coupe comme ceci je prends les dimensions comme ceci donc je colle bien la feuille donc là et en bas ça m'évite de mesurer à chaque fois donc déjà on va la couper dans ce sens là on va remesurer du coup j'ai pris l'autre sens là donc on va faire dans l'autre sens pour que ça soit droit voilà voilà pour la feuille on va couper comme ceci par contre j'ai la colle là en mètre partout donc mon cutter il est où il est là il n'est pas rangé à sa place donc voilà donc ça hop poubelle alors j'ai ma déperforatrice d'angle qui est quelque part c'est vraiment le bazar je fais plein de choses du coup j'ai du bazar partout donc là j'ai plus ok elle a disparu elle est là donc on va couper les armes aïe ça s'est fait mal avec mon doigt pour que ça fasse plus propre je coupe les angles voilà comme ça donc j'ai coupé les angles ici pour que ça fasse plus plus propre alors du coup on va mettre du double face derrière donc évidemment celui d'action pour les moquettes on va mettre ça sur toute la longueur voilà je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec le soleil qui est un peu dehors un peu de soleil du coup il est juste derrière moi évidemment parce que j'ai la pièce derrière moi donc j'espère que ça vous gêne pas trop et un autre au milieu pour que ça tienne bien donc voilà pour le double face c'est bon voilà donc là on a rempli double face derrière on va bien la centrer parce qu'une fois je l'ai pas mis bien au centre et pour décoller voilà une fois que ça se pose c'est sur décoller voilà donc voilà comme ça c'est collé c'est collé maintenant on va mettre de la dentelle autour pour que ça fasse plus joli donc là j'ai tout ce qu'il faut dans la petite boîte donc c'est de la dentelle que j'ai acheté à action donc c'est un gros rouleau comme ceci donc on va la coller comme ça on va la couper à peu près à ce niveau là et si ça dépasse encore on coupera après je mets de la souris comme ça le long de la boîte et je colle des cheveux voilà après je colle le long peut-être pas dans ce sens là parce que il y a un peu tordu la dentelle c'est mis en rouleau comme ça donc on va commencer par ce bord là ça sera peut-être mieux donc voilà au niveau de la découpe du papier comme ça pour cacher un peu par contre je dépasse un petit peu de chaque côté voilà non pas encore voilà comme ça donc là on va couper un petit peu ce qui dépasse donc c'est pas la même dentelle que j'ai utilisé pour l'autre boîte c'est parce que j'avais trouvé l'autre chez Nose elle était adhésif et en fait j'avais pas assez dans le boulot il y en a que pour une boîte et j'en avais qu'un donc c'est un peu dommage mais celui d'action on fait très bien l'affaire pour l'instant voilà donc on va continuer je vais faire celui d'en dessous euh... il est où mon souris ? je commence par les plus longs et je finirai par les côtés après à peu près par là donc là j'essaye que ce soit le plus droit possible quand même pour que ça fasse plus joli donc je vais recouper un peu là voilà et maintenant on va s'occuper des deux côtés oui vous voyez peut-être pas très bien voilà ça sera un peu mieux voilà donc on va s'occuper des deux côtés qui restent à peu près par là à la moitié là voilà je recouperai après s'il faut euh... le double face pardon désolé donc j'en mets un peu sur les deux dentelles qu'il y a à son côté voilà donc on va mettre en sens ça il a un peu enroulé la dentelle de chez Action c'est un peu chiant voilà déferme voilà donc voilà c'est quand même assez discret donc voilà et donc on va faire la même chose de l'autre côté vous voyez c'est un peu tout plié on est obligé de tout défaire ils ont mis ça comme des cochons chez Action hop là je l'ai coupé un peu trop grand donc voilà voilà pour le contour de la boîte ensuite on va s'occuper des fleurs donc j'avais mis j'avais mis une rose là une blanche de chaque côté une rose ici, une rose ici et une rose au milieu peut-être changer avec celle-là voilà donc on va les coller comme ceci hop je les mets plus par là je vous verrai mieux donc moi j'ai une technique un peu particulière pour coller je mélange deux cols si je la retrouve voilà donc je prends la tac qui glue que je mets en premier et je mets une goutte de glu dessus et en fait ça colle très bien donc moi j'ai ma petite technique après vous la collez comme vous voulez donc je mets de la tac qui glue comme ça et je rajoute de la glue comme ça ça colle presque instantanément la glue voilà il y a pas besoin d'attendre trop longtemps on a juste à faire ça et ça fait son travail plus rapidement que si on devait attendre que la tac qui glue colle colle j'ai une technique un peu particulière j'ai toujours fait comme ça ça marche très bien ça colle très très bien donc donc voilà j'en mets comme ceci et une petite goutte de glue dessus et voilà donc hop toujours pareil on va faire pareil pour les autres fleurs par contre là il reste un morceau en fait c'est les couronnes non celle-là c'est pas les couronnes mais c'est les fleurs d'action qui sont reliées par des fils de fer c'est un peu chiant donc j'ai coupé le petit morceau qui restait donc pas que ça me gêne pour coller la fleur voilà et voilà comme ça déjà le contour il est fait presque on mettra celle du milieu maintenant en plat voilà voilà comme ça et on va rajouter des petites fleurs enfin des petites roses blanches hop encore donc là j'en ai mis là là et de là donc on va tendre ça on va commencer par les deux du bout par contre j'ai plus de glues il faut que je retrouve ça c'est des petites glues que j'ai trouvé chez Lidl c'est des petits tubes comme ça qui sont très bien ça évite de gaspiller la glue quand on n'utilise pas beaucoup comme ça c'est des petits tubes ça va très vite à utiliser comme ça non parce que dans les grands on a tendance à pas forcément les utiliser et elles s'abîment et du coup ça va pour la poubelle que là c'est des petites pour 99 centimes il y en a 4 je crois alors que les autres il y en a 2 tac la dernière petite qu'on met là ah j'ai failli rester collée avec la glue j'ai fait tomber une goutte sur mon tapis et du coup j'ai posé la glue dessus j'ai fait rester collée c'est un peu chiant avec la glue pour ça mais bon ensuite j'ai fait des petites robes comme ceci avec des moules que j'ai acheté chez Aliexpress donc voilà je les ai déjà moulées parce qu'il faut au moins 3 ou 4 jours pour que ça sèche donc je ne sais plus comment je l'avais mis voilà un peu de travers comme ceci je ne sais pas si vous voyez bien donc on va mettre par contre là j'utilise le glossy mais là j'en ai pas beaucoup donc je ne sais pas si il y en aura assez je suis sur la fin du tube donc j'en mets un peu partout voilà que ça colle bien j'en ai mis un peu partout vous ne voyez pas très bien avec la lumière et voilà comme ça on va attendre que ça sèche on va faire les deux petits papillons mais avant je vais poser ça là comme ça pour être sûr qu'il y a la place voilà donc j'ai deux papillons de chez Aliexpress aussi comme ceci donc là on va les coller comme ça donc pareil avec le glossy je suis vraiment sur la fin du tube je suis vraiment sur la fin du tube à peu près par là hop et l'autre c'est à peu près par là voilà donc on va s'occuper de l'étiquette le porte non le porte non c'est des désolé c'est des des formes en bois que j'ai trouvé chez Noz donc ils sont comme ceci et j'ai utilisé l'autre côté que j'ai peint avec de la peinture de chez Action celle-ci voilà j'ai tamponné avec des petites mousses de chez Action aussi qu'il y a dans le rayon de maquillage voilà vous voyez il y a la peinture dessus donc j'ai tamponné comme ceci pour les peindre donc là c'est sec depuis un moment c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai fait du coup derrière pour que ça fasse plus joli je vais mettre un morceau de papier calque donc je vais découper de la taille de l'étiquette hop voilà donc voilà vous voyez donc je vais couper les angles parce que le papier calque dépasse tac voilà donc pour le coller j'utilise toujours la souris double face donc j'en mets le long comme ceci donc il me reste 10 minutes j'espère qu'on aura le temps de finir la boîte avant hop je vais découper le petit bout qui dépasse voilà donc voilà pour l'étiquette donc ensuite je colle son nom donc elle s'appelle Eva voilà donc avec le glossy donc je mets de la colle dessus c'est vraiment la fin c'est dommage je voulais en acheter mais il n'y en avait plus dans le magasin évidemment Leclerc a du mal à en commander à chaque fois c'est déjà la dernière fois j'ai déjà attendu plusieurs jours avant d'en avoir j'avais été plusieurs fois dans la semaine même j'ai attendu 2-3 semaines avant d'en avoir parce qu'ils en commandent 2-3 en plus et puis comme ce n'est pas donné je ne pouvais pas en acheter plusieurs donc alors chez nous ça va dans certains endroits elles sont plus chères donc je les paye 7 euros ensuite j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps les nouveaux comme ça donc là c'est le blanc long je ne sais pas il n'y a pas marqué la couleur je l'utilise pour faire des petits points ici pour décorer ils sont très bien ils sont mieux qu'à action évidemment c'est pas le même prix non plus puis c'est de la marque ceux d'action ils ont tendance à s'aplatir et du coup ça ne fait pas terrible vachement ils restent collés voilà donc ils sont beaucoup mieux que ceux d'action je ne suis pas mécontente donc voilà ça fera ça je vais attendre que ça se sèche et on l'accrochera après du coup on va s'occuper des derniers détails des fleurs donc j'ai mis ça en décoration c'est des petites boules de chez Aliexpress aussi donc je coupe un bout de fil de fer pour pas que ça gêne donc j'en ai mis 5 dans l'autre et je les colle un peu partout pour décorer donc là je vais en mettre une par là hop une par là ensuite j'en ai mis une là ça va être plus dur euh je vais peut-être pas en mettre par là mais bon hop hop une par là une par là une par ici donc il y en a une par là vers la robe aussi allez juste pour cela je suis vraiment sur la forme hop donc une par là je vais coller après les deux roses qui manquera et une on va essayer d'en mettre une par là aussi allez s'il te plaît le dernier donc voilà j'en mets 5 ensuite on va coller les deux dernières roses comme ça ce sera fait pour ce côté là on va coller les deux et la dernière hop je ne vais pas dans le moins sens mais ça va donc voilà ensuite pour l'étiquette j'utilise du double face en mousse qui est je ne sais plus où là là donc je coupe des petits morceaux que ça dépasse tout le bois donc je vais essayer de faire sans trop retourner parce que tout est pas sec en dessous enfin au dessus je veux dire donc une je vais vous montrer après je les coupe hop je vais vous montrer après ce que comment je les mets hop ah parce que je ne veux pas non plus que ça fasse trop plat il y a un peu plus de relief quand même je trouve que le résultat est plutôt sympa j'espère que ça leur plaira parce que c'est un cadeau de noël donc on verra ça lundi lundi soir hop j'ai coupé les deux derniers comme ça voilà donc voilà j'ai mis comme ça donc maintenant on va enlever la protection allez voilà voilà donc maintenant on va la coller sur la boîte et voilà ma petite boîte est finie donc comme ça on l'aura fait ensemble voilà voilà donc c'est exactement la même que celle-là oui c'est tout à fait pareil donc voilà il ne m'en manquera plus qu'une à l'autre à faire mais voilà donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu par contre oui j'ai oublié l'intérieur je ne peux pas le faire mais il n'est pas tout à fait sec pour l'instant je ne sais pas comment je vais faire en fait à l'intérieur parce qu'on voit le double face donc je pense peut-être mettre une feuille blanche ou je ne sais pas encore pour ça après si vous en faites une comme ça c'est vous qui choisirez mais je pense peut-être blanc ou remettre la même feuille comme ceci je ne sais pas encore je verrai donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu et du coup je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos gros bisous et à très vite bisous